bonjour 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 à tout le monde j'espère que vous allez bien je reviens ce matin parce que bon il est pratiquement l'après midi donc ensemble aujourd'hui on va revenir sur les condamnations que nous avons vu du côté du côté du cameroon et c'est grave c'est grave d'autant plus que la condamnation de nos prisonniers politiques du côté du cameroon ont entraîné quelque chose d'assez d'assez lamentable d'une autre part mais dans ce direct avec vous je vais plus me concentrer sur les répercussions que cela va entraîner ça ne sert à rien de vous qu'à vous connaissez ma chaîne vous savez que nous on n'est pas là pour s'apitoyer sur tout ce qui se passe parce que il faut rester fort quoi qu'il en soit quoi qui se passe au cameroun il va toujours falloir rester fort le but de ceux qui sont au pays c'est forcément de nous voir pleurer souffrir nous apesantir sur notre sort et c'est là c'est avec ça qu'ils seront contents ils auront le sentiment du travail bien fait donc pour éviter ça nous on va rester concentré on va rester figé sur notre travail on va continuer comme si on a pris des coups c'est un coup qu'on a pris mais on est dans une lutte et dans une lutte il faut s'attendre à ce genre de choses on n'est pas en train de jouer dans une cour de récréation on a en face de nous quand même des personnes à qui on a fait énormément de mal parce que ce sont des des dictateurs de gros gros dictateur ce sont des usurpateurs et en tant que usurpateur il faut savoir qu'ils sont prêts à tout pour défendre leur position ce qui est tout à fait compréhensible donc on ne peut pas rester là à s'apitoyer uniquement sur voilà à s'apitoyer sur notre sort on doit rester concentré et surtout continuer de l'avant aller de l'avant fait tout pour mettre en avant la lutte pour laquelle nous nous sommes levé la lutte pour laquelle vous vous êtes levé c'est ça pour moi en quelque sorte l'idéal mais je vais commencer cette diffusion avec vous qui sera très courtin par une petite un petit point publicitaire 1 je me dois de faire la publicité pour les femmes qui sont pour les femmes qui sont les amoureuses des produits de beauté là vous allez voir c'est un nouveau produit sur le marché le meilleur produit il n'y a pas mieux que ça c'est le meilleur le meilleur des meilleurs c'est le meilleur des meilleurs regardez ici vous voyez l'autre côté là ici là voilà cela ça va apparaître ça c'est le meilleur produit sur le marché pour les femmes vous savez que je déteste le johnson et tout ce qui va avec donc c'est comment ça ne passe plus j'ai l'impression que mon écran veut me jouer des tours là non je vais mettre ma publicité même si vous voulez quoi c'est une blague aussi derrière c'est une blague c'est pas croyable je vais sauf que seulement fait passer ça depuis il dit je vous assure que facebook et nous c'est une lutte mais c'est incroyable quand avant de lancer le direct avant je fais le test je fais le test de tout ce que je vais mettre je synchronise tout sauf que dès que je lance le direct pam ça ne donne plus ça ne donne plus en tout cas facebook tu n'auras pas le dernier mot sur nous pas sur moi en tout cas ne te gêne pas j'ai trouvé notre parade les frères vous allez voir ce que je vais vous montrer voilà il y a toujours des moyens palliatifs regarder il y en a qui vont être étonné oui c'est moi voilà ça c'est la nouvelle j'étais obligé de faire la publicité parce qu'il s'agit là quand même du produit le plus cher sur le marché ça c'est la dernière marque de greffe c'est une marque de greffe béninoise qui a fait ses preuves c'est du bio c'est du purement bio sophistiqué à mort tous les experts en produits de beauté savent que ça c'est la référence parce que là on n'est pas dans n'importe quel quartier de produits les produits faux produits quand vous vend à les brésiliennes les italiennes les marocaines non ça c'est du bio c'est un produit travail peut-être totalement terminé donc il fallait absolument que je vous fasse la publicité pour les femmes qui sont intéressés par les produits de dernière génération là vous avez donc maintenant de quoi vous avez donc de quoi travailler voilà donc pour ceux qui veulent avoir le mode le business business bon je veux lui de ce qu'un richaud bien qui vous donnera exactement à comprendre comment ça se passe donc voilà elle apparaît juste là juste là côté donc pour tous ceux qui sont contents qui voudraient avoir les bonnes les bonnes chevelues des dernières évolues des dernières générations voilà tournez vous vers cette dame elle a les derniers produits ils sont des messes des messes bio du bénin on a cultivé ça entre le café et le coton à des températures vraiment très 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 particulière c'est pas n'importe qui qui cultive ce genre de produits donc voilà il fallait absolument que nous allons il ya des très bons effets parce que ce sont des perruques quand vous les portez votre façon de penser change vous n'êtes plus un individu lambda vous n'êtes plus une femme quelconque vous commencez à comprendre en quelque sorte les choses que même vos parents avec vous n'avez pas compris parce qu'il ya beaucoup qui disent que la colline la colline qui monte sur la même colline qui descend quand vous portez ce genre de grève vous savez exactement ce que cela signifie donc vraiment pour ceux qui ont des problèmes de compréhension pour ceux qui ont des problèmes de zombification vraiment n'hésitez pas contactez notre soeur elle va vous dire exactement comment est ce qu'on fait pour avoir ce produit là c'est un produit qui sort qui sont tous les sept ans c'est un procédé qui est très complexe à demande cette année d'expérience parce que chaque trois mois on sort une partie de ces mèches là dont on cultive ça pendant longtemps ça demande beaucoup d'expérience ce ne sont que des experts agrégés d'université qui sont habilités à s'approcher de là bas dans les températures sont très compliqués parce qu'il s'agit là de quelque chose qu'il faut entretenir même les vegan font le test de ça pour vérifier la qualité même du produit dans ces voilà donc c'est une très c'est un très bon produit faut respecter ce travail là donc c'est une greffe extrêmement bio sensible à la lumière du soleil donc avec ça c'est dommage mais on ne porte ça qu'à l'intérieur on ne porte pas ça quand on sort si vous êtes portier au portier quelque part c'est à dire que vous ouvrez et que vous fermez les portes pour que les gens ont travaillé il faut il faut éviter de porter ça c'est pas bon c'est pas bon parce que quand vous êtes à l'extérieur les rayons du soleil sont pas bons pour ces gens de mèche là c'est pas bon pour ça donc c'est un produit à prendre avec beaucoup de précautions il faut vraiment entretenir ces produits là et c'est toujours accompagné pour ceux qui achètent ça au bon prix il ya toujours une paire de lunettes qui est au fait il ya une paire de lunettes qui est au fait qu'il vient avec un donc c'est un paquet dont on vous donne on vous offre un voyage pour les états unis aller et retour pour les états unis mais sauf que nous on ne paie pas l'hébergement dans ce vous qui trouvez la maison dans laquelle vous allez vivre aux états unis vous pouvez vivre chez un sardinat vous pouvez vivre chez vous pouvez vivre chez un tantinat mais c'est c'est vous même qui prenez soin de votre bégement de monde qu'on accompagne pas ça avec les frais les frais de logement mais c'est que nous garantissons déjà c'est la qualité bio de ce produit ce n'est pas n'importe qui qui va en ce produit parce qu'à ce niveau on n'a même pas besoin de faire la publicité je vous ai dit c'est un produit qui sort tous les sept ans dans le temps d'un mandat présidentiel le temps que un lieu de bouni sac le professeur fouguet et tous les prisonniers politiques ont été condamnés sortent de prison dans la prochaine édition c'est dans cette année donc préparez vous savez avec une paire de lunettes dédiées pour les chats pour un emploi de travail par rapport à l'échappement voilà un peu à quel niveau nous on est ainsi concernant notre travail pour améliorer vos conditions de vie vous êtes quand même nos frères vous êtes nos soeurs voilà donc ça c'était ça c'était un peu l'instant pub c'était l'instant pub alors on peut entendre parce que quand vous portez ça ceux qui ont des problèmes de couple les femmes qui ont des problèmes d'infidélité les hommes pour les problèmes d'infidélité tous ceux qui ont des problèmes dans la famille ça c'est la solution à vos problèmes si vous êtes traumatisés si vous est stressé parce que vous avez perdu votre travail si vous êtes en procès avec vos enfants qui vous portent plainte pour négligence cette perruque est la solution à vos problèmes il ya beaucoup de personnes qui ont essayé cette perruque et regardez vous même le sourire regardez vous le sourire vous voyez il va mettre le son pour que vous vous écoutez regardez vous même la joie que ce produit entraîne nous ne fait plus notre publicité nos clients qui font notre publicité regarder écoutez comment je n'écoute pas le sens là faut pas qu'on vienne m'afficher le produit attendait un tandis que je vois vous écoutez la qualité d'écouter la joie qu'il ya que ce produit entraîne dans le coeur de nos clients ouais c'est ce n'est que de la joie c'est du bonheur c'est du bonheur donc vraiment passé déjà vous commande passez déjà vous commande le plus tôt possible parce que le police jusqu'à ce dans sept ans c'est dans sept ans que le produit va ressortir j'espère que vous allez citer l'instant pub et c'était l'instant pub dont déjà merci de merci pour tous ceux qui sont là il ya dit que c'est un jeu qui ne sera pas long je vais revenir sur le temps d'être un peu plus sérieux il va revenir sur un élément important je disais tout à l'heure que il ya des camerounais qui ont été emprisonnés pendant pour sept pour sept ans et cela est beau beaucoup 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 de questionnement et parmi questionnement non non le plan d'un par le prix comme ça c'est dans le prix à l'arrière on fait la corruption pour avoir ça plus vite que les autres on va vous donner le top départ pour que tout le monde ait la même chance d'obtenir le produit voilà voici le professeur alain foguet qui a été arrêté injustement il n'était pas une manifestation il n'a rien cassé il s'est rendu compte de ce que au niveau du domicile du professeur mousse canton le présent élu et président national du mrc au cameroun il y avait du grabuge parce que ce dernier était en résidence suivi il était assigné à résidence alors le professeur foguet va donc pousser de rétablir et de prendre connaissance de la situation sur le terrain qu'est ce qui se passe le gouvernement décide donc d'utiliser cette possibilité liée au temps pour arrêter le professeur foguet c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans les geôles de contengui il ya olivier libounisac porte-parole du président national du mrc qui lui est chez lui et qui est arrêté uniquement dans son domicile devant femmes et enfants pour intention de manifester donc ça veut dire que au cameroun il ya je vous ai dit je vous ai conseillé ces mèches il faut vraiment acheter ces mèches là donc il ya beaucoup de personnes dans le gouvernement même les hommes qui portent ce genre de mèche là j'espère que monsieur on me donne la possibilité d'avoir cette cassette qu'a passé ce genre de capacité sur humaine et il faut savoir que il ya des gens dans le système qui travaillent avec nos soeurs comme karine richaud qui ont qui ont réussi à comprendre des choses que nous n'a pas compris depuis c'est que c'est possible de lire dans l'intention des individus ça veut dire qu'on peut rester chez vous comme ça vous dit on lève du bonisac à demain il va acheter deux cajots de tomates il peut venir dans le futur ils anticipent sur le futur et c'est comme ça que dans les anticipations ils ont découvert que le professeur olivier de bonisac le porte-parole du président national du mrc avait donc l'intention de manifester il fallait dans l'arrêté parce qu'il avait une intention de manifester il s'est pu sauver le cameroun parce que tous ces gens en quelque sorte le msc et tous ceux qui sont produits ms en réalité non qu'un projet c'est déstabiliser le cameroun ils veulent déstabiliser le cameroun donc c'est pour ça qu'il faut trouver des mécanismes pour pouvoir lui même dans leur pensée parce que j'en ai mis pas dans leurs pensées on est mort le camoune va être déstabilisé donc on a donc mis dans les pensées des membres du msc et quand on lisait les pensées d'olivier bonisac on s'est rendu compte qu'effectivement il avait l'intention quelque part dans son inconscient il y avait une intention de manifester donc on l'a donc arrêté pour intention de manifester on l'a gardé en prison on a renvoyé ses procès renvoyer pour ses renvoies renvoyer 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 jusqu'à ce que on trouve un cheval de bataille capable d'aider le gouvernement à pouvoir résister encore pendant un moment et le cheval de bataille vous savez le cheval de bataille c'est samuel dit est au fils le petit tui le petit tui du soutien à la dictature camerounaise donc une fois que cela est lancé qu'est ce qu'ils vont donc faire ils comprennent très vite que si la canne telle que c'est organisé la commence au cameroun et que le professeur kanto est libre de se mouvoir le professeur kanto est comme donc une épée de damoclès sur la tête des membres du gouvernement c'est très important ceci faut comprendre ça ça lui va l'air il faut comprendre ce que je vous dis là peut-être pas la blague mais les vérités se disent de cette façon là donc le service d'analyse des pensées du gouvernement et du rdpc a travaillé intensément cette nuit là ils ont donc découvert dans les pensées d'olivier bounissa que d'autres membres du ms et qu'il y avait une intention de manifester il fallait dans les arrêter avant qu'ils ne mettent en réalité en pratique dans leur intention donc il en est de la sûreté de l'état camerounais parce que ces gars déstabilise le cameroun je vais aller un peu plus loin pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je reviens en à ma très chère amie je reviens à ma très chère amie karim richaud bibian je reviens par elle paru par hasard je ne fais pas mes vidéos par hasard je reviens vers elle parce que progressivement les taux se resserre parce que il faut savoir que dans il ya pratiquement un an déjà il ya un projet qui va le jour le projet s'appelait cameroun stop repression dans l'initiative en quelque sorte dans le projet était de soutenir financièrement et même de façon pour même pas la force de la proposition les prisonniers politiques en réalité qui était au cameroun pourquoi parce que le gouvernement camerounais dans sa politique avait fait de la prison un argument de dissuasion massive c'est quoi un argument de dissuasion ou une âme de dissuasion massive quand on entend dissuasion c'est dissuader sur le contraire de persuader ça veut dire que si tu as l'intention de partir manifester si tu as l'intention de dire quelque chose contre le gouvernement le simple fait de penser à la prison va te dissuader le simple fait de penser à la prison va t'en éloigner donc désolé je suis malade les faits donc dans cette volonté de manipuler les camerounais pour obtenir de ces derniers c'est comment je peux pas commenter dans mon propre direct je vous assure que dans mon propre direct je n'arrive pas commenter c'est pas croyable mais fait pas d'ont partager 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 mais télèque je dis dans mon propre je n'arrive pas à commenter à la base c'est mon direct non c'est incroyable je n'arrive pas à partager commenter je n'arrive pas à commenter je n'arrive pas à commenter waouh non mettez les coeurs mettez les coeurs s'il vous plaît mettez les coeurs facebook nous fait ça par en envers ça c'est pas croyable je voulais tarder quelques personnes là mais malheureusement je n'arrive pas je n'arrive pas à c'est pas le vampirisme ça en tout cas garder gagner un facebook gagne reste avec reste avec tu as gagné tu as gagné le tout si mon propre direct n'arrive pas à commenter c'est pas grave donc je vous parlez dans de l'âme de dissuasion massive on fait donc il faut savoir que les camerounais sont plus les camerounais sont forts quand vous voyez un pays où on vous prend un sac banjok on prend un sac banjok on prend les pompés comme on disait qu'on était petit là dans les ballons là les ballons d'anniversaire on prend l'incouta et les vieilles les vieilles branches de les vieilles branches de bananier là les vieilles feuilles de bananier déjà décomposées on les attache 500 millions non ça le camerounais ça va non les camerounais vous avez atteint ça veut dire que le camerounais non quand on parle de quand on parle de la malhonnêteté le camerounais c'est le pays du pape donc c'est le pape même c'est le dieu de l'escroquerie 500 millions la décoration d'un anniversaire ça a pris 500 millions pour aller décorer un aéroport un aéroport et ça ne s'arrête pas là donc vous voyez que dans la mentalité là vous voyez que dans la mentalité là les camerounais ont été formés 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 ils ont été enduits dans le dans la mesquinerie je veux vous faire écouter quelque chose et parce que on a tellement traumatisé les camerounais on a utilisé aussi les médias attendez si tu pleures 500 millions c'est que tu es pauvre si tu laisse nous chasse comme ça laisse nos choses comme ça non je sais je suis pauvre puisque je suis pas ministre au cameroun quand tu es ministre on parlait des millions au cameroun comme si on parlait de 50 francs c'est ça être riche moi il préfère être pauvre c'est à dire voler l'argent du contribuable pour être riche non je suis pas il préfère être pauvre on a donc utilisé les médias et ces médias ont aidé à traumatiser à dissuader les camerounais en leur montant des images abjectes de la prison j'ai dit en leur montant des images abjectes de la prison donc on vous montre un mendozé j'avais mendozé professeur agrégé il était dans il faisait la stylistique il fait la stylistique reconnu ancien directeur général de la cia tv il finit en prison il fait moins de 15 kg il dit moins de 15 kg donc il pèse même c'est pas croyant il a dit il fait moins de 15 kg il pèse moins qu'une chèvre il dit la chèvre qu'on égorge lors de la tabaski là le mouton il pèse moins qu'un mouton un individu qui était directeur général de la structure de communication centrale du camerou avec ses amis dans le gouvernement il fait moins de 15 kg moins de 15 kg on vous montre donc à quoi sert la prison au camerou vous comprenez que la prison ne sert pas à corriger les l'état de la société la prison n'est pas un centre correctionnel la prison c'est un c'est une arme de dissuasion de dissuasion politique et social tout court et puisque ces gens ont compris je vous le disais d'ailleurs dans une vidéo que j'ai fait dernièrement que le professeur kanto les a rossé ça veut dire aller et retour depuis 2018 il est en train il est en train de les bastonner sérieusement sur le plan de la communication sur le plan politique les abattus alors on se rend compte que toute la jeunesse camerounaise de la diaspora n'est pas avec le gouvernement elle est plutôt avec le professeur moïse kanto et laissez moi vous dire quelque chose la plupart des gens que vous voyez qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont en train de soutenir le régime ils ne sont pas en réalité avec le régime ils ne sont pas avec le régime je vous dis à amère qu'amère que vous voyez parfois là lui-même l'a dit de sa propre bouche que le jour que le professeur moïse kanto prend le pouvoir l'un qui suit il s'inscrit au msc je vous dis ces propos de sa bouche c'est pour que vous compreniez un peu la psychologie de ceux contre qui vous êtes en train de vous battre ce sont donc des opportunistes ce sont des personnes qui veulent exploiter la situation actuelle pour pouvoir gagner quelque chose mais quand je le dis comme ça beaucoup ne vont pas comprendre ce que ça signifie parlons de ça plus clairement si c'est une équation mathématique simple si la grande majorité de la diaspora est acquise au professeur moïse kanto il suffit d'être un élément dissident pour attirer l'attention de tout le monde est ce que vous comprenez ce que je veux dire c'est un calcul politique il y a deux catégories des personnes qui se font remarquer les premiers et les derniers si tout le monde va à gauche et une personne va à droite ce n'est pas tous ceux qui sont partis à gauche qui sont intéressants c'est celui qui est parti sur la droite qui est intéressant c'est ça l'information et on l'enseigne dans les écoles d'information dans les écoles de journalisme quoi on dit que l'information ce n'est pas de dire que le train est arrivé à l'heure ce n'est plus une information l'information c'est de dire que le train n'est pas arrivé à l'heure parce que là il ya quelque chose de nouveau il ya une rupture avec ce qui se passe normalement la normalité c'est quoi la norme en europe c'est quoi c'est que nous les camerounais de la diaspora nous soutenons le changement au cameroun à travers un leader qu'on a choisi qui s'appelle maurice kanto point final donc cela comprend que si ils veulent venir dans ce camp là pour soutenir le procès maurice kanto d'abord ils vont avoir du travail parce que nous sur le terrain on les laisse pas nous sur le terrain nous on va à mille à l'heure nous sur le terrain on a commencé un travail qu'on fait depuis des années déjà aujourd'hui donc on a eu certaines expériences et pour qu'ils puissent donc venir jamais le pion pour se faire remarquer ça va leur demander du travail il va falloir qu'ils prennent des livres qu'ils se mettent à lire des livres il va falloir qu'ils commencent à suivre des directs et faire des travaux de synthèse mais ils n'ont pas le temps pour réfléchir ils ne veulent pas réfléchir ils ne veulent pas lire ils veulent s'asseoir comme ça et l'argent tombe du ciel c'est donc pour ça qu'ils choisissent c'est pour ça qu'ils choisissent donc cette voie de la facilité vous comprenez maintenant c'est pour cela qu'ils choisissent la voie de la facilité en allant donc de l'autre côté et nous insultant ils sont sûrs de quelque chose c'est que le gouvernement va donc tourner le lentil vers ces individus donc il fallait que je vous explique ça pour que vous compreniez le pourquoi de cette vidéo que je vais vous faire regarder maintenant voilà on a posé les bases let us come back to the video monsieur le professeur maurice kanto il est temps de nettoyer votre parti politique ma nouvelle campagne si je ne fais rien à la sardine je lance juste une bouteille à la mer ça va sortir comme ça va sortir ça fait des mois de longs mois voire année que vous laissez tout et n'importe quoi se faire dans votre parti politique et moi c'est l'overdose ils sont venus m'attaquer dans ma propre démarche dans ma vie personnelle aller déclarer à gauche for me que je suis en train d'escroquer c'est m'attaquer moi je n'ai même pas attaquer le combat donc nous allons nous jouer nous allons jouer la mano à mano dites vous que désormais mon combat c'est vous il fallait que je porte les lunettes anti sorciers c'est une paire de lunettes très particulière c'est contre les envoûtements et la mesquinerie sorcière donc quand je désormais quand je mets les vidéos comme ça j'essaie de porter ça pour me protéger moi même et ma descendance parce que les paroles qu'on parle voilà parfois ma travers les crans elle peut m'envoûter comme ça on ne sait pas je vous ai dit achetez la greffe la greffe la greffe la plus bio du monde direction benin chaque 7 ans ça sort chaque 7 ans donc commencez à cotiser de l'argent pour cela voilà maintenant que vous avez suivi ceci parce que c'est une vidéo très récente ce que cette dame dit dans sa vidéo c'est quelque chose de très important pourquoi parce que il faut pas ce n'est pas facile d'être bête ce n'est pas facile d'être bête je dis toujours je me rappelle quand j'étais encore quand j'étais encore à l'université au début il y a un gars qui aimait se moquer des femmes qui n'étaient pas très belles parce qu'on avait toujours le débat est ce que toutes les femmes sont belles et la beauté relative on dit non laisse ça c'est quand quelqu'un est laid qui dit que la beauté est relative quand quelqu'un est beau il ne cache pas il dit que je suis beau quand une femme est belle elle sait qu'elle est belle et quand elle vous bat elle vous fait savoir qu'elle vous bat parce que vous n'êtes pas beau effectivement alors il y a un ami qui aimait toujours dire que les femmes sont laid ça faisait rire on aimait beaucoup rire ça et je répondais toujours que ce n'est pas facile d'être laid ce n'est pas facile d'être laid qui parmi vous peut décider d'être là c'est pas un choix facile c'est comme la bêtise aussi c'est pas facile d'être bête c'est pas facile donc dans cette vidéo vous écoutez une de nos soeurs vous écoutez cette femme-ci qui dit quelque chose mais elle ne sait pas la profondeur de ce qu'elle dit parce qu'elle veut parler comme c'est parler naïvement mais dans ses idées il y a des idées fondamentales de ce qu'elle pense qui sortent et c'est ça qui va nous intéresser écoutez vous même vous avez écouté c'est comme ça que beaucoup de personnes font sur les réseaux sociaux et un petit direct ils vont tous suivre le direct mais personne d'entre eux ne prend réellement le temps pour s'asseoir et se demander qu'est ce qu'on dit dans ce direct ils suivent comme ça ils passent comme une voiture comme une voiture comme un taxi plein qui passe ils regardent comment c'est fini prenez le temps de revenir sur le direct et de comprendre exactement ce que les gens disent parfois parce que le choix des mots n'est pas anodin le choix des mots n'est pas anodin pas du tout écoutez un monsieur le professeur Maurice Camteau il est temps de nettoyer votre parti politique ma nouvelle campagne si je ne fais rien à la sardine ma nouvelle campagne ça veut dire mon projet actuel elle ne va rien faire à la sardine donc c'est à dire aux opposants du professeur Maurice Camteau ça veut dire que ceux qui sont dans le gouvernement qu'on appelle les sardines n'ont aucun souci à se faire parce que ce n'est pas eux qui les visent je lance juste une bouteille à la mer ça va elle lance une bouteille à la mer vous savez à l'époque on prenait les bouteilles on faisait des messages on mettait dans la bouteille on fermait et on lançait à la mer donc c'est un message pour qui veut le prendre si c'est la sardine qui prend le message et peut l'instrumentaliser pour nuire au MRC elle est prenante si c'est le MRC qui reçoit et qui veut travailler avec elle elle prend toujours c'est ça qu'on appelle jeter une bouteille à la mer ça veut dire être ouvert à quiconque envoyer un message à un destinataire inconnu ça peut être monsieur tout le monde ou madame tout le monde ma nouvelle campagne si je ne fais rien à la sardine je lance juste une bouteille à la mer ça va sortir comme ça va sortir donc ne soyez pas surpris que si la sardine qui reçoit le message et la soutient qu'elle soit dans le camp de la sardine ne soyez pas surpris c'est pour ça qu'elle dit que ça sort comme ça sort c'est une bouteille à la mer ça va sortir comme ça va sortir ça fait des mois de longs mois voire années que vous laissez tout et n'importe quoi se faire dans votre parti politique et moi c'est l'overdose ils sont venus m'attaquer dans ma propre démarche dans ma vie personnelle point point ils sont donc elle a dit tout ce qu'elle a dit en amont pour expliquer que en fait si le professeur comme tout ne fait pas des réglages maintenant dans son parti politique elle a déjà engagé une campagne qui est en cours et c'est comme une bouteille jeté à la mer parce que si c'est la sardine qui prend elle va travailler avec eux si c'est le professeur comme tout qui fait un geste de son dans son sens elle va travailler avec eux non elle a encore un ballottement c'est pour ça qu'elle dit que ça va sortir comme ça va sortir elle est ouverte aux deux et aux deux éventualités deuxième point elle parle d'une nouvelle dose ça veut dire qu'elle elle en a marre c'est le rubicon qui a été atteint pourquoi parce que on est venu l'attaquer dans sa vie dans sa vie quoi là je préfère qu'elle me dise dans ma propre démarche dans ma vie personnelle dans sa vie personnelle sa vie personnelle là c'est quoi hein je dis que nos amis les wayo wayo ont déjà l'autre être il y a un autre qui criait là à Paris celui qui était parti dit monsieur celui qui voulait se brûler avec l'eau potable là il a tellement eu faim que maintenant il brunit il va bientôt être même plus brun que moi donc il a tellement eu faim que l'argent ne sort plus les litiers ne marchent plus le game et le chômage va les tuer les gars ont tellement faim que maintenant ils brunissent mais ils deviennent bruns maintenant tout aussi même Michael Jackson ne va rien voir derrière eux l'autre il peut faire rester il peut faire rester tranquille dans mon cou il dit que la famille est en train de civiliser ces gars voilà ils avaient annoncé en grande pompe qu'ils quittaient Facebook ils avaient annoncé en grande pompe qu'ils quittaient Facebook non les wayo wayo qui reviennent maintenant elle fait des erreurs pas des erreurs dans le sens où ce qu'elle dit est faux mais elle fait des erreurs parce qu'elle n'arrive pas à contenir ce qu'elle voulait cacher je vous ai expliqué ce qu'elle disait au départ ça veut dire qu'elle lance une bouteille à la main Rosalie dit quoi ? attends voir Rosalie nous dit je croyais que j'ai remarqué le brunissement de la soie nous on observe Rosalie est-ce que nous on observe c'est pour ça que ça fait beaucoup ça fait mal aux gens mais quand nous on vient de dire quelque chose c'est parce qu'on a pris le temps de voir ce que les gens font on a pris le temps d'observer la scène même sans Massamo on fait l'effort quand même de bien observer la scène effectivement c'est vrai ce monsieur a tellement eu fun qu'il est en train de brunir j'espère je préfère penser que c'est la famille qui fait brunir ce gars parce que sinon on va se poser les questions sur la vraie nature même de sa modification cutanée donc ils nous ont annoncé qu'il était Facebook on a dit bon vent que le soleil et la pluie et la neige de ceux qui comme vous sont dans les discours de parce qu'ils ne sont plus des bipolaires ce sont des hexapolaires ce sont des tétrapolaires des individus qui disaient oui non non mais oui oui mais peut-être parce que non mais ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils disent donc ils ne sont plus bipolaires parce que la bipolarité est axée sur deux points sur deux personnalités différentes eux ils sont tétrapolaires même ils sont des hexapolaires ces individus le lendemain c'est encore eux qui annoncent un grand direct le dimanche un direct dévastatrice pour venir dire qu'ils ont pris note pour venir nous annoncer qu'ils ont pris note de ce que il y a maintenant une cession entre les révolutionnaires et les résistants pacifiques est-ce qu'on peut être plus vampire que ça ça c'est du vampirisme modèle donc pour revenir à ce discours vous comprenez là clairement que c'est un chantage c'est du chantage ça veut dire que puisque nous avons faim et nous n'arrivons plus à manger sur le dos des Camerounais de ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux qui nous soutenaient à travers les lits que nous organisions puisque vous nous empêchez de prendre cet argent nous on va donc vous boycotter mais au nom du MRC nous allons crier partout nous allons détruire l'image du MRC en Europe c'est ça qu'ils sont en train de dire et quand elle parle d'une attaque à sa vie personnelle il ne s'agit pas de sa vie personnelle personne n'a attaqué la famille de cette femme personne n'a parlé de sa fille personne quand elle parle de sa vie personnelle sa vie personnelle là c'est son LITI pour être plus concret c'est son GoFundMe qu'elle a mis en ligne donc je veux que vous m'aidiez à comprendre bientôt on va finir le direct je veux que vous m'aidiez à comprendre donc si je te dis ça moi je mets un une cagnotte en ligne LITI, Paypal, GoFundMe quoi que ce soit et que je me rende compte de quelque chose qu'au Cameroun il y a des prisonniers politiques deux personnes qui ont été très connues le professeur Alain Foguet qui est très connu et Olivier Bibounissa qui est aussi très connu porte-parole du président du MRC et le trésorier du parti les deux grands cadres du parti ils comptent donc de 7 années d'emprisonnement ferme et moi je me dis je vais lancer une cagnotte pour soutenir non seulement ces deux prisonniers mais les autres prisonniers politiques il faut savoir quelque chose quand on parle de prisonnier politique ce n'est pas un prisonnier lambda ce n'est pas un prisonnier quelconque le prisonnier politique est un prisonnier c'est quelqu'un qui est en prison dans un contexte différent c'est un contexte d'abord idéologique ça veut dire que c'est la force de ses opinions politiques qui l'ont amené à se trouver à l'endroit où il se trouve je veux que vous compreniez bien ceci le prisonnier politique n'est donc pas le voleur à l'étalage le prisonnier politique n'est pas le criminel ou bien un récidiviste quelconque qui quelque part a pris quoi que ce soit le prisonnier politique est arrêté dans un contexte d'expression de son idéologie politique ça veut dire que le prisonnier politique c'est d'abord un politicien waoukma vous avez compris maintenant le prisonnier politique est un politicien parce que ses actions se repércutent directement sur la sphère politique d'un pays ils sont donc dans ce qu'on appelle des acteurs ou bien des actants politiques alors cette femme qui parle qui décide donc elle du fond fond de sa chambre de mettre un liti ou une cagnotte sur pied pour soutenir les prisonniers politiques d'un parti politique dont elle n'est pas membre où est la cohérence est-ce qu'on peut être plus cinglé que ça je comprends que je comprends que beaucoup se soient inspirés parce que le Cameroun c'est un pays des génies il faut reconnaître le Cameroun si quelqu'un arrive à vendre des vieilles feuilles de bananes des sacs banjok et des ballons de noël à tout un état à 500 millions je comprends que ça inspire des femmes comme celle-ci de sorte qu'elle vient aujourd'hui créer des cagnottes pour vous faire croire que c'est pour soutenir des prisonniers politiques d'un parti politique dont elle même n'est pas membre où est la cohérence je dis que il faut que vous vous posez souvent des bonnes questions donc c'est comme si il faut que je prenne un autre exemple pour que vous compreniez bien je suis ici en Allemagne j'ai mes voisins d'en face là je me rends compte d'ici que la lumière du salon de mon voisin n'éclaire pas bien je dis que non il lui faut une lumière bio ou bien je vois que la femme de mon voisin là a les vieilles greffes je dis que non il faut que ma voisine quand même quand je la vois sortir qu'elle est les messes bio sur la tête il lui faut les messes du bénin les messes bio, les messes qui sortent tous les 7 ans je dis donc que je vais faire un paypal les gars il faut que vous me donniez l'argent pour que j'achète la messe bio à ma voisine que je ne connais pas qu'il ne m'a rien demandé je ne connais pas son mari je ne connais pas ses enfants, je ne connais pas sa famille mais je décide dans ma chambre qu'aujourd'hui là le 28 décembre moi je vais faire un paypal pour que cette femme elle est messes bio et quelqu'un dans la maison là dont sa soeur même père, même mère qui vivent dans la même maison me dit que tu n'as pas le droit d'utiliser le nom de ma soeur pour te faire de l'argent et je viens dit que merde, catastrophe, catastrophique je demande au mari de cette femme de faire dans les jours qui suivent un remaniement au sein de sa propre famille parce que sinon c'est comme une bouteille qu'elle jette à la mer et ça va sortir comme ça sort parce que ça fait des années que j'essaie de donner une greffe bio à sa femme et il fait comme s'il ne voit pas ce qu'il ne se passe dans sa famille on me boycotte on ne veut pas que mon paypal prospère ça sont des attaques personnelles vous avez compris est-ce qu'on peut être plus je vous dis que ça c'est du vampirisme ce sont des vampires il ne faut pas seulement avoir les longues dents pour être un vampire voilà la manifestation même du vampirisme devant vous on continue et on va peut-être finir sur ce point là aller déclarer à GoFundMe que je suis en train d'escroquer c'est m'attaquer moi je n'ai même pas attaquer le combat donc nous allons nous jouer nous allons jouer la mano à mano dites-vous que désormais mon combat c'est vous il est hors de question ouais seigneur 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 je dis que non je vous donne les mains je vous donne je vous donne vous avez gagné non 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 mais tu as raison mais tu tu as raison puisque il faut préciser ici que elle a même insulté d'abord la voisine donc j'espère que vous comprenez un peu vous voyez un peu ce qui se passe ce qui se passe dans ma tête parfois quand je vois certaines choses sur les réseaux sociaux il y a il dit que parfois quand je vois certaines choses sur les réseaux sociaux je suis dépassé je veux seulement je veux me lever comme ça casser tout chez moi seulement parce que quand vous allez sur ces pages vous allez voir sur les camerounais il y a même des membres du msc qui vont aller là-bas il y a même des membres du msc qui vont aller suivre ce qu'elle dit donc je suis totalement je suis totalement dépassé quand je vois certaines choses voilà donc comment voilà un exemple simple vous avez compris ce qui se passe vous insultez votre voisine maintenant vous dites que vous allez faire la guerre à sa famille parce qu'ils ont refusé de soutenir l'iti de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas c'est le thème du msc ça changerait tout elle n'est pas de la maison on ne la connaît même pas on n'a même pas envie de la connaître ce n'est pas la femme-ci qui avait dit que le msc n'engrange plus beaucoup de monde ce n'est pas elle ce n'est pas elle qui avait dit que le msc n'engrange plus beaucoup de monde maintenant elle veut imposer son soutien au msc on est en plein règne de la folicratie ça c'est de la je ne sais pas comment qualifier ce genre de choses parce qu'on a vu que au Cameroun les prisonniers politiques ça donne de l'argent il faut donc absolument imposer une cagnotte parce qu'il faut vivre je vous ai dit qu'il y a l'autre à Paris qui a déjà tellement faim qu'il devient plus brun que moi l'autre en élan ses cheveux tombent déjà même les gars n'ont plus d'argent il y a l'autre où c'était le fils du pilote où c'était le fils du voyageur lui il est totalement tombé dans les mappes mais il fait le warab à Paris ceux qui connaissent le warab savent ce que c'est que le warab heureusement qu'il y en a qui arrivent à se battre pour faire des paypal de l'éti comme ça donc son problème aujourd'hui c'est une déclaration de guerre ça fait longtemps que je ne parlais plus de Karine oh elle m'a manqué elle m'a manqué mais je ne vais pas sortir de cette direction vous rappeler de soutenir de soutenir ça c'est une nouvelle forme de perruque c'est une perruque bio et ça ne sort que toutes les 7 années donc vraiment soutenir cette campagne là porter des greffes porter des perruques bio ça vient avec une paire de lunettes dédiées cassées c'est vraiment c'est la tendance à tuer donc vous avez suivi je ne vais pas m'éthaniser parce que j'ai quelque chose de très important à faire à 17h je vous dis merci de m'avoir suivi je suis à la maison de toute façon je suis en quarantaine merci encore à ceux qui soutiennent la chaîne merci à ceux qui soutiennent la chaîne nous avons reçu beaucoup de soutien ces derniers temps merci vraiment donc si ce soir je trouve la possibilité de faire un direct je ne manquerai pas de faire un direct donc d'ici là je vous dis portez vous bien merci de m'avoir suivi mais surtout respecter vos intelligences respecter vos intérêts je ne veux plus que les gens m'appellent pour me demander mais c'est quoi cette affaire de liti je ne suis pas votre conscience soyez capable vous même de faire preuve d'humanité et de réflexion voilà donc comment voilà ce qu'on appelle l'imposture ouais on est en train de phagocyter votre humanité donc vous avez compris ce qui se passe vous avez compris ce qui se passe vous savez ce qui se passe le msc est un parti légal s'il ya un mouvement qui est lié au msc le msc a des mesures et des méthodes susceptibles de l'aider à rendre cela public et connu et su de tout le monde c'est de ça qu'il est question c'est tout simplement de cela qu'il est question voilà pour ceux qui découvrent la chaîne abonnez vous à la chaîne je vous dis merci de m'avoir suivi rendez vous forcément une autre fois peut-être ce soir et on en parlera on en parlera davantage d'ici lors portez vous portez vous bien 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 notre côté on fera l'effort de bien se porter je vais je vais ce soir revenir sur un cas important ce soir si je viens en direct je crois que je vais faire ce soir je vais parler de francis nganou qui risque d'être chassé de l'ufc c'est très important vous allez voir que tous les sportifs qui soutiennent la violence la sorcerie au cameroun finissent d'une façon bizarrement on va parler de ça ce soir portez vous bien à bientôt Monsieur le professeur Maurice Camteau il est temps de nettoyer votre parti politique ma nouvelle campagne ici je ne fais rien à la sardine je lance juste une bouteille à la mer ça va sortir comme ça va sortir ça fait des mois, de longs mois, voire années que vous laissez tout et n'importe quoi se faire dans votre parti politique et moi c'est l'overdose ils sont venus m'attaquer dans ma propre démarche dans ma vie personnelle aller déclarer à GoFundMe ce que je suis en train d'escroquer c'est m'attaquer moi je n'ai même pas attaquer le combat donc nous allons nous jouer nous allons jouer la mano à mano dites vous que désormais mon combat c'est vous je suis en train d'être que vous êtes un bail un lien de moi pour vous j'ai eu pour vous